Et salut les amis, salut les potos, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avais dit que je faisais une pause pour Ark et pour les infos jusqu'au mois de mars à la sortie de Scorcer Earth, une map que je n'ai jamais faite sur Evolvent puisque je l'ai un petit peu boudée. Et maintenant, ma curiosité me donne envie d'y rejouer. Et donc, début mars, je comptais revenir sur le jeu. Le gros hic, j'ai loupé une grosse annonce à mon avis qui est arrivée fin du mois passé, avant le début d'année. Apparemment, il n'est pas repoussé, mais une map va arriver bien avant, c'est-à-dire en début février. Ainsi qu'un autre dinosaure dont on nous a parlé précédemment. Une petite modification de la feuille de route qui n'est clairement pas passée inaperçue auprès de certaines personnes qui m'en ont parlé. Et du coup, vous allez le voir, je ne sais pas ce que je vais faire au final. C'est parti ! Et voilà, vous avez les images derrière moi de la map qui a été avancée avant Scorcer Earth. Alors oui, ce n'est pas la map avec la version améliorée de l'Unreal, la version de Ark Ascended. Mais bien, les images de Evolved. C'était juste pour vous montrer à quoi vous attendre. Vous l'avez deviné, c'est The Center. Ma map coup de cœur que moi, j'adore parce que je la trouve magnifique, hyper agréable à visiter. Mais il est vrai que ce n'est pas la plus constructive, la plus intéressante, je veux dire, par rapport à l'ensemble des maps qui nous ont faites. Soit, je m'en fous, je la kiffe. Résultat, moi qui voulais faire une belle pause, qui est prévu de faire un peu de piraterie au mois de février, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça bouscule tous mes plans. Donc, vu que c'est ma map coup de cœur, je crois que je vais quand même relancer le serveur plus tôt que prévu. Sûrement un mois de plus tôt que prévu. Mais je n'y jouerai pas de manière aussi assidue que sur la précédente et que sur celles qui arriveront par la suite. J'ai joué Cool Raoul Tranquille. Parce qu'il y a aussi le dino à la base. Je croyais que sur The Center, c'était l'espèce de baleine, le nouveau monde sur lequel on savait faire une base sur marine. Mais apparemment, ce n'est pas celui-là. Ils ont prévu de mettre le Gigantoraptor. Je vais vous montrer l'image. Normalement, je l'ai ici. Le Gigantoraptor aide à la repro et ainsi de suite. Résultat, j'ai envie de le tester, de voir ce que ça peut donner. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas de venir sur mon Discord. On accepte tout le monde à condition de jouer pour la communauté. Ou en mode piste, chacun de votre côté. On peut se voir pour les bases. Voilà, soit tout est possible. Sur ce, let's go pour The Center d'ici une vingtaine de jours. Donc oui, vous l'avez compris, c'est très compliqué. C'est ma map de cœur, donc j'ai envie de la faire. J'avais d'autres jeux de prévu, des achats même déjà précommandés. Petits tips, je voulais faire un peu de piraterie. Au cas où, voilà. Comme ça, vous l'avez compris. J'attends quand même ce jeu également, Skull & Bones, depuis 2018. Alors, ça reste financièrement quand même costaud. J'ai envie d'en profiter, mais je n'ai pas envie de laisser The Center de côté. Et en fait, c'était vraiment bien cette pause jusqu'en mars. Pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais bon, ce n'est pas grave. On passera out et je pense qu'on va quand même se taper les deux et ne plus avoir de vie active. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez, c'était Casu. Le petit pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous hype ? Est-ce que ça vous ennuie plus qu'autre chose ? Est-ce que vous allez complètement l'ignorer ? Ou foncer à deux pieds dedans ? Dites-le-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. A très bientôt.